Réouen Cohen, peux-tu te présenter ? Salut à tous, je m'appelle Réouen, j'ai 34 ans et je suis fondateur d'Express Studio, agence de marketing digital. D'accord, donc j'ai entendu que tu es sur un nouveau projet, Express Studio Podcast. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau projet ? Exact. En fait, ces derniers temps, ça fait quelques années déjà que j'essaye de mettre en place un podcast. J'ai envie des professionnels à parler sur ma chaîne et au début, je le faisais un petit peu de manière amateur, tu sais, par Zoom. Et déjà, l'image n'est pas top, le son est assez exceptionnel et comme aujourd'hui, tout va très, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir déjà une image qui soit assez professionnelle et un bon son. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un projet en place, j'ai acheté du matériel, des lumières, des micros, etc., des caméras. Et aujourd'hui, je propose aux entreprises, aux personnes qui ont besoin de communiquer sur les réseaux. Il y a beaucoup ce format-là, tu sais, je ne sais pas si tu as vu ça, mais beaucoup de formats podcast sur les réseaux sociaux, interviews où les gens qui parlent fassent caméra, etc. Et moi, mon objectif, c'est vu qu'ici, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas encore de société qu'ils proposaient, c'est moi de venir chez les gens, avec mon équipe, avec mon matériel, de les filmer pendant une heure, de faire le montage et ensuite de leur livrer la vidéo, des formats short, réels, etc. D'accord. Donc, tu proposes pour tout type de profession, tout type d'activité. Tu te déplaces chez les clients directement. En fait, c'est un super point. Ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, peu importe le secteur d'activité, tout le monde a besoin de communiquer sur les réseaux. Tu vois, je connais des avocats qui font des shorts sur Instagram. Tu as des thérapeutes. Tu as vraiment tous les métiers, quoi. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de venir sur place, que le professionnel, il n'ait vraiment pas beaucoup de travail à faire, à part le fait d'inviter une personne à venir et de préparer un peu ce qu'il a de faire. D'accord. D'accord. Très bien. Maintenant, la personne, tu proposes ce service. Qu'est-ce que ça peut ramener à ces personnes-là ? Déjà, de la visibilité. Parce que, comme on sait aujourd'hui, tu fais n'importe quelle recherche, tu veux commander une pizza, tu veux chercher un thérapeute, etc., tu vas regarder sur les réseaux sociaux, tu vas chercher sur Internet. Donc déjà, le fait de poster du contenu sur les réseaux, très souvent, et avec un contenu qui est de qualité visuellement, ça t'apporte la visibilité. Ça veut dire que les gens vont pouvoir trouver des professionnels sur Internet. et à part ça, à travers le podcast, on a toujours la possibilité de parler de son expertise, de parler de ses points forts, de comment on peut aider l'autre. Parfois, il y a des gens qui font des études de cas carrément en live, etc. Donc, quand les gens, ils vont voir l'expertise que tu dégages à travers tes vidéos, ils vont te faire confiance et ils vont être amenés à travailler avec toi. Donc, au final, c'est le format aujourd'hui qui cartonne. Maintenant, une fois sur place sur le client, combien de temps, quel est le contenu de ton programme ? Ok. Alors ça, c'est vrai que ça dépend plus ou moins de ce que veut faire le client. Oui. Il y a des gens qui veulent faire justement un podcast, une interview longue de 45 minutes, une heure. Donc ça, à priori, il n'y a pas de problème. On vient, on filme pendant une heure. Ensuite, on fait un mental. Ou il y a des gens qui disent, non, regarde, je veux faire des réels pour les réseaux sociaux. Donc, on va filmer pendant, je ne sais pas moi, une demi-heure, 40 minutes, on va dire entre 6 et 8 réels. Puisqu'il y a toujours des essais, des gens qui n'arrivent pas à parler face caméra, etc. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du client. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer une heure, mais ça peut durer même deux heures. Au final, c'est le client qui choisit. C'est le client qui doit être à l'aise et voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Ruben Cohen, pour toutes ces informations et on se dit à très bientôt. Merci de ton invitation et à très bientôt, j'espère. En plus. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021